bonjour bienvenue sur la chaîne youtube scooter et mecs à boîte comme vous aurez compris dans le titre jamais 203 donc j'ai encore une panne sur le dt encore une panne importante donc la première a été la pompe à eau qui avait explosé la deuxième a été la prise d'air et bah maintenant la troisième c'est un problème de neman alors que je vous explique en fait j'étais roulé avec hier et enfin hier j'étais roulé avec le 18 juillet et en fait bah c'est coupé en roulant donc je me suis levée de la bécane enfin c'est coupé en roulant je me suis arrêté j'ai regardé c'était la bougie la bougie avait de l'exemple j'ai remonté la bougie je les remis en route à la redémarrer j'ai commencé à partir à repartir avec j'ai fait quelques centaines de mètres assez coupé encore en roulant j'ai embrayé je suis passé en quatrième je me suis fait de la bécane j'ai l'achembrayage je me suis rassi un grand coup pour la remettre en route à la redémarrer 100 m plus loin un cercle coupé cette fois elle n'a pas que le redémarrer j'ai cherché pendant un bon quart d'heure sur le côté de la route pour savoir c'était quoi et en fait en débranchant l'arrêt moteur à la redémarrer donc c'est le neman en fait qui est mort ça fait déjà deux fois que ça m'arrive le neman qui est dessus il a été monté le il a été acheté le doux le 17 décembre 2016 on est là actuellement 19 juillet 2020 donc il n'a même pas quatre ans et il est déjà mort je procède au démontage et je reprends après alors je viens de me rendre compte que j'ai un problème de clignotant le côté gauche aussi alors regardez bien quand je le mets à droite j'ai le clignotant à droite voyez l'aiguille à bouge maintenant je le mets à gauche l'aiguille est statique vous pouvez regarder je sais pas si on va voir on va pas voir donc j'ai un problème de clignotant avant gauche on était rendu compte hier que le clignotant marchait plus à la gauche croyait que c'était l'ampoule j'ai changé l'ampoule et ça fait pareil je vais vous montrer pour l'allumage regardez bien je vais essayer de me caler il n'y a pas de l'allumage il n'y a pas d'allumage il y a de l'allumage pas tout le temps comme vous avez pu voir il n'y a pas de l'allumage tout le temps donc je vais changer le contacteur on va bien voir donc ça y est je suis sorti de neemann alors je sais pas si on va bien voir mais là j'ai fait une découverte on va dire on voit un petit peu le neemann est complètement décalé je tiens préciser que c'est la partie contacteur qui était avec le neemann donc je crois savoir ce qui s'est passé c'est qu'il est pas assez plaqué et la flotte a dû rentrer dedans simplement par contre sur le dt alors je vais vous montrer ça donc je vous disais sur les dt franchement il y a un truc qui me gonfle c'est qu'ils ont collé tout le faisceau électrique bientôt derrière le phare donc là nous avons le branchement du compteur je tiens à préciser que c'est pas un compteur d'origine ça je l'ai déjà raccourci une fois moi mais en fait il nous colle le branchement du compteur du capteur de vitesse voilà quoi il nous colle tout derrière c'est franchement énervant bon ça y est pour le neemann c'est réparé donc je le réinstallerai après pour le clignotant bah ça y est j'ai trouvé de quoi que ça vient donc je vais vous montrer ça quand j'aurai à retrouver les fiches on prend la une si monsieur le multimètre veut rester à sa place ça serait bien donc clignotant avant gauche vous avez un fil violet un fil noir on prend la broche du komodo je vais essayer de vous orienter un petit peu vers le bas vous avez à l'opposé du détrompeur à droite vous avez un fil violet qui se trouve avec mon pouce à l'opposé côté détrompeur à gauche vous avez le fil noir maintenant je vais vous orienter vers le haut pour que vous voyez le multimètre si j'arrive à le recaler vous prenez vous prenez une des causes du testeur peu importe laquelle vous réglez votre multimètre sur le truc de résistance et vous vous mettez sur euh la fonction alors attendez j'ai essayé de vous montrer c'est le caméscope de merde il fait des vidéos là je suis sur celui du bas 1K je crois c'est le symbole X1K je vais zoomer pour que vous voyez le multimètre donc vous mettez une cause sur le noir de l'affiche du komodo et une cause sur le noir du clignotant comme vous pouvez regarder il n'y a rien qui se passe pourtant là j'ai le noir du faisceau et là je ne peux pas trop bien vous montrer le noir du komodo là j'ai rien qui se passe par contre si je le mets attendez je ne me suis pas mis au bon endroit déjà là je me suis mis au bon endroit il n'y a toujours rien par contre si je me mets sur le violet et bien l'aiguille elle monte vous voyez alors c'est plutôt étonnant parce que finalement c'est le fil qui est le plus abîmé qui fonctionne donc j'ai bien un problème sur le fil noir du clignotant donc il va falloir que je regarde dans le faisceau s'il n'est pas pété quelque part mais en même temps je ne le verrai pas comme ça donc il va falloir que je le voie bon ça y est la panne du clignotant est trouvée comme vous pouvez voir c'est dans le faisceau électrique carrément que c'est cassé donc la maladie d'été les fils électriques qui cassent donc là je vais essayer de vous montrer quand même comment rebrancher le faisceau électrique donc je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin même si elle est longue car c'est une étape importante car si vous placez mal vos fils ils se prendront dans la direction ça m'est déjà arrivé donc déjà dans un premier temps on va essayer de replacer à peu près les câbles donc il faut essayer de les mettre au plus haut de façon à ce que ça ne se prenne surtout pas dans la direction donc là c'est le Neiman Komodo on va utiliser des rizants là c'est l'éclairage là c'est l'éclairage là c'est le compteur alors pour le compteur d'origine vous serez un petit peu moins emmerdés que moi car moi c'est un compteur que j'ai acheté sur 50 factory c'est moins un petit peu roulé car ils m'ont dit que c'est un compteur d'origine sauf que ce n'est pas un compteur d'origine car le compteur d'origine de ce modèle là la prise que j'ai là cette prise là elle se branche directement au compteur là on a un câble pour adapter le faisceau ce qui signifie que le faisceau n'a pas d'origine du tout de la bécane moi j'ai ce fil là un rebanché mais vous vous l'aurez pas c'est tout simplement le table de mon compteur universel il y aura peut-être à adapter il faudra voir si le phare il passe il y aura peut-être des câbles qui sont gros déplacés je vais essayer de filmer ça entièrement de la façon on a quand même pu montrer comment replacer le faisceau ça c'est des clignotants je mets le temps avant gauche je vais replacer dans les trous comme je vous ai expliqué il faut arriver à trouver de façon à ce que les câbles ne se pointent pas dans la direction mais de façon à ce que ça ne le retire pas dessus ça c'est vraiment pas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501